La semaine dernière, nous avons commencé un cycle sur Sainte-Marie-Madeleine. Nous avons ouvert l'Évangile pour voir qui était Marie-Madeleine. Aujourd'hui, je vous propose un petit parcours sur la tradition. « Que dit-on de toi ? » Alors, on va commencer par les pères de l'Église. Parce que les pères de l'Église, c'est-à-dire le premier au septième siècle, se sont arrêtés sur cette belle figure de Marie-Madeleine. Le premier, c'est Saint-Ephraim. Saint-Ephraim, il est mort en 373, et il admire la suprême et honnête imprudence de cette femme admirable. Et il imagine un long dialogue entre elle et le marchand de parfums qui l'interroge sur son amant. Et sans lui livrer les secrets de son cœur, elle avoue avoir été saisie par la beauté du Sauveur, par sa miséricorde envers les pécheurs. Alors elle l'adjure de lui donner du parfum à n'importe quel prix. « Tu es la fille du Père et la consanguine des saints », lui dit le marchand qui lui demande de prier pour lui. Et devant le Christ, elle confesse, « Je suis une petite brebis errante de ton troupeau. Fais-moi entrer à ta suite, dans ta bergerie, ô mon Sauveur. Je suis ta colombe. » Elle est, conclut Ephraim, « Elle est plus audacieuse que les anges pour s'approcher de Dieu. » À nous de l'imiter. Les pères grecs, ils mettent à l'honneur les femmes de l'Évangile. Je pense à saint Jean Chrysostome, qui est mort en 407, qui remarque que la pécheresse vient chercher auprès du Christ, non la santé du corps, mais la guérison de l'âme. Séverien de Gabala souligne, lui, que Marie-Madeleine ne demande pas des miettes comme la cananienne, mais elle saisit, elle, le pain de vie, lui-même en entier. Elle n'élève pas la voix, mais voyant que comme Dieu, il connaissait tout, elle tint sa bouche silencieuse et parla avec son cœur à celui qui connaît les cœurs. Et notre auteur compare la maison du pharisien à un baptistère. C'est en réponse à un appel de ce que cette femme, la prostituée fidèle, va trouver celui qui l'enflamme d'un tel amour. Autre père, saint Grégoire de Nice, qui est un père capadossien du IVe siècle, pour lui, la femme a été la première témoin de la résurrection pour réparer la ruine de la désobéissance d'Ève, source du mal, en étant ministre du serpent auprès d'Adam. Elle devint justement principe de foi auprès des hommes. Et cette image rapproche sainte Marie-Madeleine de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est la nouvelle Ève, qui, par son obéissance à l'ange Gabriel, répare la désobéissance d'Ève. Marie-Madeleine, elle figure enfin l'Église. Belle image d'Astérius le sophiste, mort vers 341. Il dit « Quand, levée de grand matin, elle cherchait l'époux au tombeau, comme dans une chambre nuptiale. » Quittons les pères grecs pour interroger l'Occident. Et commençons par ce très beau serment d'Opta de Milève. Je le cite. Comme l'épouse du cantique, l'Église, dans la personne de Marie-Madeleine, part à la recherche du Christ. Et si elle le retrouve ressuscité, c'est dans un acte de foi. Bien plus, de ces retrouvailles naît une nouvelle génération de fidèles, si bien qu'à sa suite, le Christ ne veut pas seulement entraîner au paradis-marie la nouvelle Ève, mais qu'il rouvre aussi les portes à la première Ève. Saint Ambroise, qui fut le père spirituel de saint Augustin, lui reprend l'épisode du jardin et il écrit « Jésus aime être tenu par la foi » et même s'il dit « Ne me touche pas, toi, tiens-le, tiens-le donc, toi aussi, comme le tenait Marie. Nous le tenons, va au père, mais ne laisse pas Ève de peur qu'elle ne retombe à nouveau. Emmène-la avec toi, qu'elle ne soit plus errante, mais qu'elle tienne l'arbre de vie. » La pécheresse pénitente dispense un enseignement à tous ceux qui veulent mériter le pardon, amour, humilité, bonne conduite. Les pieds du Christ représentent les pécheurs dans l'Église. Que Marie répande sur moi ton parfum précieux, qu'elle m'enroigne, qu'elle m'essuie de façon à enlever mon péché. N'est-ce pas attribuer une puissance de rédemption universelle à tout acte de pénitence ? Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quant à saint Augustin, il parle, lui, comme Ephraim, de la pieuse imprudence de la pécheresse. Je le cite, elle s'approche du Seigneur impur pour repartir pure. Elle s'en approche malade pour repartir saine. Elle s'en approche pénitente pour repartir confessante. Augustin interprète ainsi la scène du jardin. Alors, retournée de corps, elle pensait à ce qu'il n'était pas. maintenant le cœur retourné, elle reconnaît ce qu'il était. À propos du Noli Metangere, Augustin réfléchit longuement sur la nécessité de la foi. Marie-Madeleine semble représenter la personne même de l'Église qui a cru en Jésus-Christ lorsqu'il fut remonté vers son père. Romanos, le mélode du sixième siècle, lui, il chante la pécheresse et les témoins de la résurrection. Il faisait noir, mais l'amour l'éclairait. Va rassembler mes disciples, éveille-les tous comme d'un sommet afin qu'ils viennent à ma rencontre. Marie, qui a reçu la même gloire que Moïse, est comparée à la colombe du déluge car elle annonce la destruction de la mort par la résurrection. En Occident, avec Grégoire le Grand, qui est mort en 604, la pécheresse est identifiée à Marie-Madeleine et le pape Grégoire exalte son amour qui, avec la grâce du Christ, transforme le péché en offrande à Dieu. Marie a brûlé en elle l'amour de la chair au feu de l'amour divin. Nous terminons notre enquête sur les pères de l'Église et je vais maintenant interroger ce Moyen-Âge. Marie-Madeleine connaît un accroissement de dévotion au Moyen-Âge, grâce d'ailleurs en grande partie au culte qui s'est développé à Vézay et en Provence. Trois aspects ont frappé les esprits. La pécheresse convertie, l'âme contemplatie et la ferveur mêlée au mystère de Pâques. Pour Rupert de Deutz, mort en 129, Marie-Madeleine fut pécheresse non pour la mort éternelle mais pour la gloire de Dieu. Et le témoignage du Christ juge est justifiant. Sa conversion, c'est une véritable résurrection qui la prépare à devenir l'annonciatrice de la résurrection du Christ. Avec Denis le Chartreux qui lui est mort en 1471, il dit « Tel fut cette très haute disciple du Christ remplie au départ de sept démons, elle fut menée par la grâce du Christ à une si grande sainteté de vie, elle excella dans les vertus de la contemplation à un point tel que durant ses huit années de séjour dans un horrible et vaste désert, elle entendit la très douce mélodie des habitants du ciel. On voudrait bien être à sa place. Enfin, terminons avec l'époque moderne. Thérèse d'Avila, d'abord, elle signale que la sainte a joué un rôle dans le réveil de sa vie spirituelle. Et elle remarque d'une manière originale que si Marie-Madeleine n'a pas été martyrisée, c'est à cause du martyr enduré en voyant mourir le Christ. Pierre de Bérulle, qui est mort en 1629, Pierre de Bérulle parle de Marie-Madeleine, l'humble et fervente disciple de Jésus, le chef-d'œuvre de la grâce, fidèle et constante dans son amour, jusqu'au pied de la croix. Après la Vierge, dit-il, Madeleine a recueilli de la croix de Jésus plus d'amour et de douleur que pas une âme ni alors ni après. Et je le cite, ô humble pénitente, ô âme solitaire, ô divine amante et aimée de Jésus, faite par vos prières et par votre puissance en son amour que je sois blessé par cet amour. Et pour relancer le grand pèlerinage de Saint-Maximin et de la Sainte-Baume, c'est le père Lacordaire, grand prédicateur de Notre-Dame, qui publie qui publie en 1859 Une vie de Sainte-Marie-Madeleine. Je le cite, tout en pleurant et sans attendre une parole qui l'encourage et qui n'est pas dite. Marie laisse tomber ses cheveux autour de sa tête et faisant de leur tresse magnifique un instrument de sa pénitence, elle essuie de leur soie humiliée les larmes qu'elle répand. Alors, dic nobis Maria, quid vidist in via, dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin ? Tout au long des siècles, Marie répond à cette question. Qu'as-tu vu ? Aujourd'hui encore, nous scrutons le mystère de sa personnalité pour en exprimer la beauté vraiment monumentale. Paul Claudel était saisi, lui, par la beauté monumentale de Sainte Marie-Madeleine. Nous contemplons ses larmes affectives, une attitude de fond qui est le brisement du cœur parce qu'on a, parce qu'on mesure enfin tout ce qui a transpercé l'amour de par notre faute. Elle est la femme que le ressuscité envoie en mission auprès des apôtres. Elle est par là le type privilégié et éminent du service charismatique au sein du peuple de Dieu. Après Pâques, son histoire nous échappe. Elle s'est fondue dans la lumière du Christ. et c'est la légende qui reprend le relais de l'histoire. Et quand je dis la légende, ça ne veut pas dire un conte, c'est l'histoire. N'est-ce pas en définitive pour rappeler que Marie-Madeleine, elle doit se rendre partout où se trouvent rassemblées des frères du Christ. Elle est là pour leur révéler la radieuse présence du ressuscité. Revenons sur cette histoire étrange autour de Marie-Madeleine et son arrivée en France. Vers 43, Lazare, qui est le frère de Marie-Madeleine, celui qui a été ressuscité, Lazare, qui avait une fortune, a fui la Palestine avec ses soeurs et ses amis pour le sud de la gauche. En effet, il y avait une haine qui grandissait contre les chrétiens tout au long au moins des douze premières années après la Pentecôte à Jérusalem. Et Lazare a affruté une embarcation qui ne devait pas être terrible pour aller à Marseille. Ils débarquèrent en Camargue pour rester discrets. Et deux d'entre eux, Marie-Salomé et Marie-Jacobé, restèrent au Sainte-Marie de la mer parce qu'elles étaient tout simplement trop âgées et elles ne se veuillaient pas circuler dans toute la Provence. Lazare et Marie-Madeleine arrivent alors à Marseille. Et Marie-Madeleine, elle est là pour évangéliser. Elle va même se servir de son charme, de sa ferveur, de son charisme pour parler du Christ. Avec sa foi, elle ne craignait rien. Elle devait prêcher avec une foi qui déplaçait les montagnes et qui devait transformer complètement ceux qui l'écoutaient. Eh bien, c'est à Marseille que commence la première prédication de l'Évangile. Son frère Lazare, lui, participe aussi à cette évangélisation car lui aussi a cette réputation de sainteté. Puis Marie-Madeleine partit pour Aix, sans doute à la demande de Maximin et avec lui et Sidouane, elle évangélisait, elle baptisait. Et revenant à Marseille pour rejoindre son frère, elle ressent le besoin de passer par une vie hérémitique, une vie qui faisait loin maintenant de l'apostolat pour être dans une vie contemplative. Je crois qu'elle avait besoin de beaucoup plus. Alors, elle se retire. Elle se retire dans une grotte près de Marseille et c'est là où elle s'adonne à la prière, prière d'oraison et à la contemplation. et plusieurs traditions disent qu'avant de rejoindre la Sainte-Baume, elle se serait recueillie dans d'autres grottes. Elle trouve en tout cas à la Sainte-Baume la solitude complète. Elle y passe les toutes dernières années de sa vie en pénitence pour la conversion des pécheurs. que de légendes, que de faits extraordinaires. On raconte que les anges la transportent dans la grotte de la Sainte-Baume. Elle ne prend aucune nourriture. Sa chevelure croît à la mesure de ses vêtements, à mesure que ses vêtements tombent en lambeaux et bientôt les remplacent complètement. Que retenir de tous ses faits. En tout cas, Marie-Madeleine s'est sûrement isolée à la Sainte-Baume entre les années 45 et 50. Elle devait avoir une quarantaine d'années et elle a dû rester dans cette grotte entre 15 et 30 ans. Elle recevait l'Eucharistie de temps en temps vers la fin une fois par semaine et c'était Saint-Maximin qui devait lui apporter le Seigneur. De quoi se nourrit-elle ? Oh ! Comme plusieurs mystiques, elle pouvait vivre sans nourriture corporelle. Sans doute est-elle mort dans la grotte. Saint-Maximin, l'un des 72 disciples qui était proche aussi de Lazare et de Sidouane. Sidouane, c'est l'aveugle-né des évangiles, était à Aix-en-Provence. Prière, prédication, miracle. Maximin, Maximin, lui, il a voulu être enterré à côté de Marie-Madele. Ah ben, j'ai oublié Marthe ! Marthe, la soeur, celle qui travaillait en cuisine sans arrêt. Ah ben, oui ! Eh bien, Marthe, elle fait aussi des miracles. Elle guérit des lépreux. Elle meurt sans doute vers 68 à Tarasco. C'est normal que nous terminions avec l'église de la Madeleine à Paris. Quelle grâce avons-nous d'avoir cette relique de la Sainte ? La Sainte-Baume et Saint-Maximin conservent les reliques. Mais, au XIIe siècle, les moines de Vézelay opérèrent la translation d'une partie des reliques à Vézelay. Parce que, d'après eux, les reliques ne recevaient plus les honneurs qui leur étaient dus. Offerte par Louis XVI à Don Ferdinand, duc de Parme, elle fut en possession de la reine d'Étrurie sous la Restauration. et depuis la consécration de notre église en 1845, elle est proposée à la vénération des fidèles, notamment des frères orthodoxes qui viennent d'ailleurs nombreux à la Madeleine pour prier devant les reliques. Actuellement, la relique, elle se trouve dans le tabernacle de l'hôtel de la Résurrection. Auparavant, elle était dans le reliquaire qui est situé dans le cœur. Mais les fidèles aiment voir, les fidèles aiment vénérer de près. Et quand nous entrons dans ce grand temple, nous sommes touchés aussi par le maître Hôtel qui est derrière moi, une sculpture monumentale, théâtrale, de l'ascension mystique de Marie-Madeleine où elle est portée par les anges pour rejoindre l'époux bien-aimé. Et même si la paroisse demeure une fontaine d'eau vive au cœur de ce centre de Paris, elle est un sanctuaire, un sanctuaire où les fidèles aiment se retrouver pour se mettre à l'école de cette grande sainte. La vénération n'est pas l'adoration parce qu'on n'adore que Dieu. La vénération est la reconnaissance de la sainteté de Marie-Madeleine. Et face à la relique, nous pensons à la vie de la sainte. Nous demandons les grâces au Seigneur par l'intercession de Marie-Madeleine. Et quelles sont les grâces à demander ? Eh bien, tout d'abord, celles de la conversion. Plus particulièrement même, la contrition ou la vraie contrition qui est de pleurer l'offense faite à Dieu. Marie-Madeleine, elle se jette au pied du Christ en pleurant ses péchés. Marie-Madeleine est aussi le modèle de celle qui marche à la suite du Christ. Oui, mais pour cela, il faut renoncer à Satan. Nous connaissons l'épisode de Marthe et Marie. Marie qui demeure au pied du Christ pour écouter la parole de son Seigneur. Elle est le modèle du cœur ouvert pour se remplir de la parole et de la grâce de Dieu. À la mort de son frère Lazare, elle attend le Christ. Elle se jette à ses pieds. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie, modèle de la foi, obtient la vie de son frère par son intercession, demandant lui alors de raviver en chacun d'entre nous la foi en la résurrection. C'est elle aussi qui offre sa vie en sacrifice de bonne odeur. Ce geste de l'onction royale est prophétique. Il annonce la Pâque, le cœur de notre foi. Marie-Madeleine, qui est à côté de la Vierge Marie au pied de la croix. Là, elle ne verse pas de parfum. C'est elle qui reçoit la coupe du précieux sang. elle accepte de souffrir avec le Christ en offrande d'amour à Dieu. Elle assiste à l'ensevelissement du Seigneur. Elle sera le témoin fiable du tombeau vide. C'est alors la rencontre avec le ressuscité. Avez-vous, avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Ne me retient pas. mais va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Témoin de la miséricorde divine, elle devient alors l'apôtre des apôtres. Aujourd'hui, par son intercession, elle suscite des vocations de témoin. Elle invite, elle nous invite à nous mettre à la suite du Christ. et c'est peut-être pour cela que nous avons autant de catéchumènes dans cette Église. Oui, rendons grâce. Rendons grâce pour cette figure de sainteté qui nous rappelle que par le baptême, nous avons été créés pour être saints, vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Amen. Et bien, la semaine prochaine, nous poursuivrons avec l'amour miséricordieux. Sous-titrage Société Radio-Canada